... Inch'Allah nous réussirons à terminer ce projet dans les délais. Nous avons les compétences qu'il faut et nous le courons. L'expérience qui nous a permis de réaliser ce genre de projet. Mon message est de travailler, de travailler, de travailler pour accéder à l'élite, ou aller au sommet. Sur ce chantier, nous avons quand même 2000 personnes qui travaillent. Et sur ces 2000 personnes, nous avons 80 ingénieurs. Et parmi les 80 ingénieurs, nous avons au bas mot 80% qui sont très jeunes. Et donc nous faisons en même temps, en même temps nous travaillons, en même temps nous faisons de la formation. L'Algérie a franchi des pas de géant dans la réalisation des infrastructures de base de transport, à l'instar des gares, des ports et des aéroports. Les aéroports constituent le nerf névralgique de l'économie nationale, dans le transport de marchandises et des passagers. Un nouvel aéroport international est en voie de réalisation depuis 2014. Il s'étalera sur une superficie de 73 hectares et aura une capacité d'accueil à sa finition en 2018 de 10 millions de passagers annuellement. Ce nouvel aéroport sera bien sûr relié aux différents réseaux de transport, comme le métro et le train. La future ligne du métro, qui reliera le nouvel aéroport international à la station d'Al Haraj, passera par plusieurs stations stratégiques de la zone est d'Alger, constituant ainsi une solution idoine pour la crise de transport dans cette zone de la capitale. Projet grandiose à l'échelle des entreprises nationales qui vont le réaliser et qui vont s'atteler à édifier les deux lignes du métro et de train. Le groupe considère qu'il aura la charge de réaliser la ligne de métro qui va relier cet aéroport possède toutes les capacités et les compétences pour mener à bien cette mission titanesque. Nous avons construit 9 stations simultanées et nous construisons en parallèle 9 puits de ventilation simultanés. Et ce que nous avons fait dans ce projet, nous avons innové un peu dans les méthodes de construction. Je parle du système top-down que nous utilisons partout pour rendre la réalisation des stations et des puits de ventilation indépendantes de la réalisation du tunnel. Et nous prévoyons de terminer les travaux de terrassement et d'hygiène civil au niveau de la station Wadsomar en juillet 2018. Et à partir du mois de juillet 2018, nous allons introduire notre tinulier pour aller vers la station aéroport. Ensuite, nous allons le démonter et le remonter à Wadsomar une deuxième fois pour qu'il aille vers Al-Harrach. Si on peut synthétiser le projet, les stations du métro plus les puits de ventilation représentent 75% de la masse du travail. Et les 25% restants, c'est le tunnel. Même en termes de vitesse, le fait de réaliser le tunnel avec un tunnelier, nous aurons besoin seulement de 32 mois pour terminer les 9,6 km de tunnel. C'est pour ça que nous avons séparé un petit peu et de réaliser les choses les plus difficiles maintenant et le tunnel par la suite. Cette station, elle est importante du fait qu'elle est en relation directe à le projet de l'aérogare. Il va principalement assurer un déplacement rapide aux usagers. Ça va leur permettre de régler leur temps. Et aussi, il va servir principalement au déplacement aussi des travailleurs de l'aérogare. On peut avoir l'expérience nécessaire pour réaliser ce genre de projet. Donc, c'est un projet qui demande une technicité élevée, qui demande beaucoup de volonté, beaucoup de savoir. Heureusement pour nous, on a eu cette opportunité. Et aujourd'hui, on est en train de le démontrer sur terre. Donc, on a réalisé précédemment des tranches qui sont en service maintenant. Et on est en train de réaliser cette tranche qui est en cours. De jeunes cadres et ingénieurs compétents ont relevé le défi de réaliser la nouvelle ligne du métro d'Alger qui reliera la capitale au nouvel aéroport international. Les travaux avancent rapidement et le rythme est soutenu. Des réunions quotidiennes sont organisées pour planifier et diriger les travaux. Issaad Mahidine est le maître d'oeuvre de ce projet. C'est un long parcours. J'ai commencé à travailler dans le métro depuis 2009. Donc, j'ai pu avoir, acquérir une expérience de longue date où j'ai travaillé exclusivement sur le monitorage. Donc, le monitoring, le suivi des déplacements et les déformations du sol pendant l'exécution des travaux du métro. Donc, on fait le suivi géologique quotidien pendant l'exécution des travaux. Les terrassements des stations, les puits de ventilation et même l'écreusement du tunnel. Et on fait aussi le suivi des déformations. Donc, lorsqu'on exécute dans le souterrain, on est censé déranger le sol. Donc, les effets de ces travaux peuvent affecter les infrastructures. Donc, les bâtiments, les routes, tout ce qui est à la surface peut être affecté. Et on peut provoquer des tassements et des convergences aussi. Donc, on peut provoquer des glissements de terrain aussi. Actuellement aussi, l'entreprise a beaucoup misé sur de jeunes ingénieurs qui sont encadrés par d'ingénieurs qui ont participé aux anciens projets. Notre rôle est de former des gens, de former des équipes, de manager aussi. Vous savez, c'est un grand projet. Donc, ça nécessite beaucoup d'expérience. Ça nécessite beaucoup de savoir-faire. Donc, c'est ça le rôle de l'ingénieur. C'est de former des gens qui seront capables à assumer leurs responsabilités à terminer le projet au délai précis. Sur le point technique, on a vécu quelques problèmes. L'exercice 2017, c'était un manque d'acier, un petit peu un manque de trésorerie. On a souffert un peu, mais depuis un mois, les choses sont rentrées dans l'ordre et le chantier fonctionne convenablement. Aujourd'hui, sur ce chantier, nous avons quand même 2000 personnes qui travaillent. Et sur les 2000 personnes, nous avons 80 ingénieurs. Et parmi les 80 ingénieurs, nous avons au bas mot 80% qui sont très jeunes. Et donc, nous faisons en même temps, en même temps, nous travaillons, en même temps, nous faisons de la formation. Le rôle actuellement, donc, à COSIDER, consiste à donner des orientations, mais aussi à transmettre à la jeune génération, donc ces ingénieurs géologues. Donc, on les sensibilise sur l'importance du projet, mais aussi de la sensibilité. Parce que les conditions que nous avons déjà, dont on a exercé auparavant, elles sont meilleures que celles-ci. Donc, la vigilance doit être double, elle doit être double pour assurer la sécurité de l'ouvrage et de l'environnement. L'entreprise COSIDER M28 possède toutes les infrastructures indispensables au bon déroulement de l'ouvrage et à la sécurité des ouvriers. Un service médical qualifié est ouvert au moment de la journée et de la nuit pour répondre aux doléances des travailleurs. L'entreprise qui est chargée du projet de réalisation de la ligne de train qui reliera Alger à l'aérogare internationale, a déployé tous les moyens humains et matériels pour relever le défi réalisé dans les délais la ligne ferroviaire qui reliera la nouvelle aérogare malgré les innombrables embûches rencontrées selon le responsable. Nous nous trouvons à la fin d'un tunnel d'une longueur de 3 km qui commence à la station de Babzohar qui reliera l'aéroport Ouériboumdienne. Le taux de réalisation a atteint les 40% malgré beaucoup d'embûches telles que les expropriations et les AEP. Des conduites importantes qui se trouvent au niveau de la route qui relient Darbeida et Ouatsmar, la zone industrielle. Nous avons fait une déviation du réseau d'assainissement. Il y a également les conduites de gaz de ville et d'électricité ainsi que la fibre optique d'Algérie Télécom. Et nous allons malheureusement rencontrer un gros problème au niveau de la rocade sud. Et nous demandons aux citoyens de comprendre et d'éviter ces zones. Comme vous le voyez, cette ligne d'une longueur de 2 km est en bonne voie de réalisation. Que ce soit le bureau ou l'entreprise qui sont en charge de la réalisation de ce projet, mettent les bouchées doubles pour remettre le projet dans les délais requis. Ce projet est une expérience unique, car de pas à sa nature et du fait que cette ligne ferroviaire va traverser en sous-sol l'autoroute rocade sud, Dieu merci, nous avons les compétences requises qui relèveront le défi et qui réaliseront cet objectif. Une politique gouvernementale initiée par le président de la République et qui portera ses fruits comme tous les autres projets qui ont été réalisés auparavant. L'Algérie d'aujourd'hui avance vers l'Algérie de demain, rayonnante et moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501